Salut à toi qui écoutes cette vidéo, mon nom est Ricardo et je suis ambassadeur auprès de l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants pour l'année 2020. Aujourd'hui, on s'assoit toi et moi pour mieux découvrir et comprendre Microsoft Teams, une application que tu utiliseras presque certainement au cours de ta première année d'études à l'UDM. Alors, bien vite, qu'est-ce que Teams? Je la décrirai comme une application de travail collaboratif qui te permet de partager des fichiers, clavarder avec tes camarades et aussi faire des appels audio-vidéo de groupe. Tu peux me dire, bon, ça ressemble pas mal à Facebook Messenger, à Skype, des applications comme ça. Bien sûr. Par contre, tu as un avantage à utiliser Microsoft Teams pour des travaux d'équipe pour des cours. En fait, quand tu arrives à l'UDM, on te donne une adresse courriel humontréal.ca. Elle est utilisée avec l'application Microsoft Outlook qui fait partie de la suite Office 365. En fait, donc, pour aller de ton courriel à Teams, il te suffit d'un clic. Donc, c'est assez efficace, donc, la navigation entre les plateformes. D'autant plus que si tu as un cours qui se donne sur Teams ou si tu travailles en équipe sur Teams, il te suffit d'aller sur un participant, cliquer sur son nom et tu auras accès à son courriel. En fait, tu pourras le communiquer très rapidement, l'inviter dans une équipe pour faire le travail de groupe. Alors, ici, tu as deux façons d'utiliser Teams, soit par l'application mobile ou donc bureau, ou tu peux l'utiliser à travers Google Chrome. Pour le souci de cette vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser à partir de Google Chrome, donc d'un navigateur Internet. Alors, si on se déplace ici dans n'importe quel, moi j'utilise Google Chrome, on se rend d'abord sur la page Office 365 de l'Université de Montréal. Alors, tu peux atteindre cette page tout simplement en cliquant, en écrivant au 365.umontréal.ca. Et en cliquant ici, on va te demander de te connecter et après que tu te connectes, tu vas arriver à cette page. On va cliquer sur Teams et ça va t'ouvrir cette page juste ici. Moi, j'ai créé déjà un groupe, on arrive sur la page d'accueil, c'est la fonction principale, les équipes, d'où le nom. Alors, j'ai créé une équipe qui s'appelle cours 1. On va voir qu'est-ce qui s'y trouve. En entrant dans l'équipe, on arrive dans la section générale. Donc, ici, on arrive aussi dans l'onglet publication. C'est vraiment un espace de discussion pas mal général. Donc, les membres peuvent discuter, un professeur peut peut-être faire une annonce pour le cours, annoncer un examen ou un changement de date. Quoi que ce soit, c'est vraiment ouvert comme espace. Donc, on peut dire un petit salut juste ici. Ensuite, en cliquant dans la section fichier, l'onglet fichier, ça va compiler en fait tous les documents qui ont été partagés dans la section publication. Mais c'est aussi juste un espace où on peut aller déposer un fichier en cliquant sur le bouton nouveau. Donc, ici, on a une copie super pas secrète de l'examen de mi-session. Je vous assure, ce n'est pas frauduleux, ce n'est pas suspect du tout. Alors, si on va sur notre oeil gauche, on va trouver ce que, si tu connais en fait une application comme Discord, tu sauras ce dont il s'agit. C'est un canal. Donc, c'est simplement une section différente d'une équipe pour mieux catégoriser donc qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y trouve. En cliquant sur référence, en fait, là, j'aurais une nouvelle section où je pourrais partager des références pertinentes, par exemple, pour un travail d'équipe. Dans la section publication, ça pourrait être juste un endroit pour partager des liens. Par exemple, ici, j'ai partagé une recette de pudding chômeur parce que, oui, se faire plaisir, des fois, c'est pertinent, même dans les travaux d'équipe. Mais aussi, je pourrais aller dans la section fichier et juste déposer. J'ai un PDF, je vais le déposer, je clique sur Nouveau et ça va le déposer. Ou même juste déposer en cliquant dans le bureau et en le déplaçant, le faisant glisser dans ce dossier. Bien vite, dans les autres catégories de Teams, si on va dans le menu principal, on a ici le cavardage. Où est-ce que tu peux contacter directement une personne qui est dans la tête de maquille avec son nom ou son courriel? En écrivant un message, on peut dire « Salut à mon collègue Tristan qui est dans mon équipe ». La section activités, juste ici, ça compile tous les appels entrant et sortant qui ont été faits. Et enfin, la section devoir va être ouverte ou activée si ton professeur décide de le vers. En tout temps, si tu te sens perdu dans l'application, tu peux toujours utiliser cette barre de recherche, juste ici, et taper pour rechercher ce dont tu as besoin. Par exemple, je vais retrouver mon Pudding Chomard. Je vais écrire Pudding Chomard. Je clique sur Entrer et je vais me retrouver la conversation où j'ai partagé la fameuse recette pour le Pudding Chomard qui manquait à mon âme. Enfin, je te partage cette dernière ressource. Si tu as besoin d'aide avec l'application Microsoft Teams, tu peux te rendre sur le Wiki de l'Université de Montréal. Tu as le lien juste ici, où tu vas en fait trouver une foule de ressources sur non seulement Teams, mais toutes sortes d'autres plateformes. Ici, donc, pour la page Teams, tu as même un bouton qui apparaît où tu peux cliquer sur « Je m'abonne à l'équipe Teams UDM ». Et en cliquant là, quelqu'un va pouvoir te répondre en direct, un technicien, pour t'aider, te guider, t'orienter avec l'application si jamais tu as besoin d'aide. Alors, c'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir écouté cette capsule. En tout temps, tu peux venir la réécouter au besoin ou encore venir nous poser des questions sur UDM plus 1. On va pouvoir te répondre en fait sur « Tout et n'importe quoi ». Alors, au nom des équipes de l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants, je te souhaite une superbe rentrée et la bienvenue à l'UDM.